bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai je suis un petit peu en retard mais bon rien en avril enfin peut-être des ebooks mais bon je remets tous sur le mois de mai parce que de toute façon il n'y a pas grand chose il y a juste en papier les cadeaux d'anniversaire et c'est déjà plein de poussière ça me rend ouf cette poussière enfin bon bref j'ai déjà mal aux fesses je commence à peine on n'y croit j'espère que vous n'allez pas trop entendre les bruits extérieurs parce que bon bah encore une fois quand je filme ici bah il pleut la dernière fois vous m'entendez bien bon alors mais bon ils ont eu la bonne idée de venir tondre aujourd'hui donc peut-être que vous allez entendre des tondes cette fois-ci voilà donc on est parti pour le book haul du mois de mai bah c'est voilà les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçu parce que bah moi vous le savez je ne sors pas je sors vraiment uniquement pour mes rendez-vous médicaux et voilà je vais pas aller me balader dans les magasins et de toute manière ça a rouvert il n'y a pas très très longtemps les librairies tout ça et bah je pense qu'ils ont du mal à à s'approvisionner c'est ça à s'approvisionner donc enfin et de toute manière je sais ce qu'il faut hein j'ai même essayé de faire un petit tri ce matin pour enlever ceux qui ne m'intéressent plus ceux que je vais revendre et puis voilà faire un petit peu de place je continue à essayer de faire un petit peu de tri et de faire de la place dans mes bibliothèques parce que bah il y a besoin parce que bah il y a tout j'en ai trop j'en ai trop il y a des choses qui me font plus forcément envie que j'ai plus forcément envie de lire ou que voilà il me manque des tomes et je vais galérer pour trouver les tomes donc autant que je les lise dans mes books si voilà si vraiment j'ai envie de les lire mais bon là vu comme c'est parti ils seront pas sortis encore dans 10 ans donc autant qu'ils aillent dans des nouvelles familles voilà donc on va attaquer avec ce book haul donc on va commencer par les cadeaux de chérie il m'avait pris celui-ci en premier donc doudou m'a acheté Eleanor and Gray donc de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Romand je voulais le lire rapidement parce que j'adore cette autrice mais voilà là je suis en plein mois de l'habit de l'île donc ça sera pour un peu plus tard mais il va pas faire trop trop long feu dans la pâle de toute manière il faut que je liquide mes hugo Romand parce que j'ai tout un tout un pendant de bibliothèque avec des hugo quoique il y a des trois mille édits qui sont ici par là je vais le ranger en allant comme ça ça se refait voilà ensuite il m'a aussi offert Aurora Squad aux éditions Casterman et là c'est encore une nouvelle saga ça va donc il faut que je continue de finir des sagas avant d'en commencer une nouvelle mais voilà j'aimerais quand même qu'il y a plusieurs plusieurs tops qui soient sortis parce que j'ai commencé des sagas et les tomes suivants sont toujours pas sortis ou pas tous donc c'est un peu ennuyant quand c'est comme ça donc j'ai procuré oui en espérant pas que la suite sorte voilà toujours ça ce qui est le double mais voilà il m'a offert celui-ci et je ne le pensais pas si gros voilà mais bon c'est quand même écrit gros il y a quand même de sacrées marges donc voilà mais il sera pas lu tout de suite tout de suite celui-ci je pense pas je sais pas trop quand sort la suite mais si c'est pour le lire maintenant et que la suite sorte dans deux trois ans c'est pas vraiment le but parce que j'aurais pas envie de le relire avant et enfin voilà quoi toi même tu sais donc on dit merci doudou ensuite on passe au cadeau de ma sœurette sœurette ma acheté pour mon anniversaire à Beyond the Cloud bah le tome 3 donc c'est chez Kiyoon et c'est écrit par Niké Nik, Niké, je sais pas trop bon voilà il faut que je continue cette saga là j'étais à fond dans enfin à fond par exemple pareil LDK et là depuis que j'ai commencé le challenge Bitlyc le premier tome enfin le premier livre du challenge je l'ai dégommé mais là je bloque sur Félicie Tadcock donc on ne sait pas trop voilà je sais pas trop ce que je vais faire mais il va falloir que je continue d'avancer et ça serait bien que je me remette un manga par mois et une BD c'est un peu moins facile pour la BD mais bon je vois mais voilà c'est cool parce que c'est une saga manga que j'aime bien ensuite on a pris un beau bébé les autres passeurs donc le tome 2 donc c'est la reine des neiges il est trop beau il est trop beau aussi il va rejoindre son petit frère juste ici vous voyez pas mais il est juste là mais ils sont juste magnifiques quoi ça vous dit ils sont en guêle stream et ils sont trop beaux mais bon ceux-ci je préfère me les faire me les faire offrir me les faire offrir je sais pas mais voilà encore une saga je commencerai quand j'aurai tous les tomes en ma possession je pense mais ils sont juste magnifiques je regarde les petits mots à l'intérieur bien entendu mais voilà ils sont trop 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 beau voilà ça va j'ai de la chance il est arrivé il est pas trop abîmé juste le petit cercle mais il est trop trop beau voilà voilà je m'en ferai ton petit pote voilà et ensuite elle m'a acheté m'a acheté m'a acheté donc Worldly Within World on le voit partout clairement je sais pas trop si je vous ferai une présentation ou quoi je pense que je vais peut-être plus vous faire une vidéo avec tous mes livres de coloriage pour tout pour répertorier tout ce que j'ai je m'en suis séparée de certains mais voilà histoire que je me remette un petit peu à voir ce que j'ai parce que j'en ai ici j'en ai à mon bureau enfin c'est le bordel dans ma life mais voilà histoire je voulais vous montrer ma page favorite bien entendu il est trop beau ce livre enfin j'adore 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 les illustrations de Carby Rosane voilà je me suis procurée au tout début du confinement je pense le Mythomorphia je l'adore il est vraiment trop beau j'ai commencé une double page donc ça va me prendre très 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 longtemps mais voilà ils sont trop 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 beau j'adore je ne sais pas si on va voir mais il y a beaucoup de détails c'est voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 donc merci sœurette encore un beau avec un livre enfin forcément hein voilà voilà merci sœurette il est trop beau c'est aux éditions plumes le papier est un peu plus épais même si j'ai cru entendre que ils avaient baissé quand même un peu la qualité que là dans celui-ci l'aquarelle faut peut-être un petit peu éviter enfin bon ensuite on va passer au ebook voilà j'en suis déjà à 9 minutes donc on va essayer de faire vite pour les ebooks je vous insérerai les petites photos juste ici donc je me suis procuré les 7 étoiles du nord d'Abby et Finstone je voulais le lire rapidement celui-ci finalement bah il y a toujours quelque chose qui se met avant celui-ci je sais pas pourquoi je sais pas si c'est est-ce que c'est peut-être plus forcément de saison ou quoi mais bon mais il me fait très 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 grave celui-ci la rotonde aux objets de Hope Tiffen Brunner là je sais plus ce que c'est ça va me dire ça va me faire tellement quand je vais voir la 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 couverture c'est vraiment du mal mais bon la plupart c'est avec les box confinement voilà il y en a certains qui venaient de là la femme du rétroviseur de Cherry Balwa désir de Roan Lockhart le putain d'énormes livres du bonheur qui va tout déchirer dan 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 yes mckintosh celui-ci je l'avais mis dans lors de sa sortie lors des sorties livretes je l'avais noté donc celui-ci je l'ai eu dans une box j'étais contente ensuite le masque du loup de jay kurtol rêve de glace de Kelly Sinclair celui-ci aussi me faisait envie depuis un moment je suis contente de l'avoir eu et Dieu se leva du pied gauche Doren Miller voilà c'est l'auteur qui me fait envie comme d'habitude un jour je vous listerai tous les livres que je vous cite en barre d'infos avec un lien Amazon comme ça vous pouvez aller voir le résumé parce que moi je n'aime pas me spoiler en lisant les résumés donc si vous ça vous dérange pas allez-y mais bon je lis que très rarement les résumés donc voilà c'est pour ça que je vous dis juste ce que je me suis procuré mais vous n'attendez pas à dire résumé de fifou avec moi je n'aime pas ça la vilaine belle-sœur d'Aya Ling celui-ci aussi me faisait envie depuis longtemps donc je suis contente au royaume donc les sept cités de Pierre Pevel parce que voilà même si ça doit être une saga à rallonge et que ça doit être des bricasses bon Ambition Other Love de Estelle Évry il faut que je teste cette autrice L'énigme de la chambre 622 donc le dernier de Joël Dicker j'ai lu que le premier tome de l'affaire Harry Kieber je ne sais pas si c'est un deuxième tome ou pas si c'est une suite mais il faudrait que je pense à regarder le téléfilm qui a été fait La balade du serpent et de l'oiseau chanteur forcément de Susan Collins voilà je me suis procuré en ebook pour l'instant je le prendrai papier ici parce que oui je le voudrais quand même papier il faudrait que je me le procure j'ai eu le temps d'ici là mais c'est pas c'est pas urgent je veux dire je le lirai en ebook voire même en audio qui sait et en dernier No Résilience donc de Agnès Martin Lugan je sais vraiment pas si j'ai déjà lu un livre de cette autrice mais je pense que je commencerai quand même par pour les gens heureux lisent et boivent du café je l'ai en poche donc je pense que je commencerai peut-être par celui-là j'ai vu de bons retours pour celui-ci aussi enfin de toute manière voilà c'est une autrice que qui me donne envie et il y a beaucoup 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 d'avis positifs à chaque retour de ses romans donc je pense que c'est une valeur sûre mais bon je suis en plein bitulite donc ça attendra mais voilà pour les dernières acquisitions que j'ai faites sachant que là je suis confinée entre guillemets parce que je sors vraiment uniquement pour mes rendez-vous médicaux parce que j'ai du mal à j'ai du mal à beaucoup de choses et bon je suis en troisième dans mon troisième trimestre donc je préfère voilà me protéger protéger bébé protéger bibou et puis de toute manière j'ai pas forcément envie de sortir quand je vois comment les gens sont inconscients voilà je préfère rester chez moi donc et je préfère privilégier le papier aux e-books donc je télécharge moins voilà j'achète moins parce que bah j'ai pas forcément le le besoin j'ai ce qu'il faut à la maison donc voilà pour ce book haul j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao merci 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 merci